Bonjour à tous les amis, c'est les débriefs de Monsieur AB et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que tous les ans, tout le monde l'attend, je vais parler d'aujourd'hui de l'édition FIFA 22 les amis, et oui FIFA 22 qui est sorti aujourd'hui le 1er octobre 2021 les amis, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de parler des jeux et des anecdotes sur ce jeu, moi ce jeu là il est trop ouf, je l'adore ce jeu, chaque année il y a tout le monde qui attend des nouveautés, parce que chaque année FIFA nous fait des nouveautés et tout le monde attend, c'est le seul jeu où tout le monde attend qu'il va avoir des trucs historiques, c'est-à-dire plein de trucs nouveautés, et chaque année il nous fait toujours rêver les amis, parce que oui, il faut que je vous le dise les amis, ce jeu là c'est l'édition nouvelle 22, c'est le premier jeu FIFA 21 qui va sortir sur PS5 les amis, et sur les nouvelles générations qu'elle tient que PS5 et Xbox, série X ou Y, je sais, pas, bon, les séries, voilà, les nouvelles générations des gens, parce que c'est le seul jeu où tu peux avoir des nouveautés chaque jour, chaque année, et moi honnêtement c'est un jeu que je jouais tous les ans, chaque année j'attendais un nouveau jeu les amis, mais qu'est-ce qu'il se passe cette année-ci, la jaquette, 2022, il y a Kylian Mbappé les amis, c'est la deuxième année consécutive qu'on va le voir sur ce jeu, après le 21 on passe au 22, oh la la la, et moi je me dis d'un côté, qu'est-ce qu'il va voir, est-ce que le public va mettre des masques, non mais oui, il faut le dire, chaque année il y a des nouveautés, et moi je croyais que, quand il y avait la pandémie, je pensais que dans le FIFA 21, il y avait à voir des spectateurs avec des masques, en fait non, il n'y avait pas ça, parce que c'était toujours ça, mais il y a toujours des nouveautés chaque année, chaque année, t'as plein de nouveautés ultra ouf, cette année-ci, ils ont fait des trucs de dingue, je peux vous le dire honnêtement là, je peux vous le dire, je vois honnêtement, il y a plein de trucs, et en fait honnêtement, cette année-ci, il y a eu plein de choses qui changent, dans cette nouvelle année, c'est que FIFA 22, c'est le seul jeu que tu ne prêteras jamais, pourquoi ? C'est comme si tu prêtais ta soeur, on ne prête jamais sa soeur, non mais il faut le dire, il faut le dire, FIFA 22, c'est le seul jeu où tu le gardes seul, si un pote dit, eh monsieur Abbé, je peux voir ton jeu, non, 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 c'est mon jeu, c'est mon jeu, c'est mon jeu, non, c'est mon jeu, tu ne le prêtes pas jamais, parce que c'est le seul jeu aussi, qui a plein de nouveautés aussi, les gens disent que c'est ancien, parce que le jeu c'est chaque année, mais c'est le seul jeu où les gens l'achètent encore plus, peut-être qu'il y a encore Fortnite, Animal Crossing, ou plein de trucs, plein de jeux ainsi, FIFA 22, c'est le seul jeu de foot, toujours numéro 1, en vente, amis, c'est le seul jeu où tout le monde achète le plus de jeux, les amis, alors oui, il y a des PES, mais PES, c'est plus PS, c'est PS, PSP les amis, mais oui, il faut le dire, il faut le dire, moi honnêtement, avant, j'étais fan de PS, oui, je sais, voilà, je vais le dire, mais depuis qu'il y a eu FIFA, ma vie a changé, j'adore ce jeu, honnêtement, parce que c'est le seul jeu où je peux faire tout ce qu'il veut, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des carrières pro jusqu'en 2053, et c'est juste ouf, les amis, parce que, aussi, il y avait un truc que j'adorais énormément, c'est quand il y avait le jeu, FIFA qui avait fait un mode aventure avec Alexander, ça, c'était, j'adorais ça, un jeu interactif, et je crois que chaque année, ils font un nouveau truc, et ça, je trouve ça ultra cool, parce que, honnêtement, FIFA 22, c'est le seul jeu que tu changes chaque année, bien sûr que oui, oui, parce que, honnêtement, c'est le seul jeu qui est démodé chaque année, le 21, il y a presque plus de personnes qui jouent, c'est souvent les anciens trucs, ou alors, tu as des gens qui jouent à des anciens FIFA, et qui disent, oh, ça a changé entre temps, bah oui, parce que, quand tu vois un ancien FIFA, genre 6 à 13, et maintenant, tu vois ce FIFA 22, il y a un gros changement, les amis, et c'est ouf, quand même, c'est ouf, après, il y a aussi un autre truc, aussi, dans FIFA, aussi, ce qui est très bien, aussi, attendez, excusez-moi, voilà, aussi, ce qui est très bien, aussi, dans ce jeu, c'est que, tu as plein de compétitions, vraiment, il y a quelques, il y a deux ans, voilà, avant, il n'y avait pas les clubs féminines, les équipes nationales, il n'y avait que les équipes nationales masculines, maintenant, il y a les équipes féminines, maintenant, et ça, je trouve ça ultra cool, les amis, c'est juste dingue, les amis, il y a plein de nouveautés, il y a plein de nouveautés, et moi, ce que j'espérais, quand j'étais, voilà, quand j'étais très jeune, moi, je voulais qu'il y ait une deuxième division belge, chaque année, il y a toujours la JPLR pro-ligue, eh oui, parce que, et je sais que dans cette année-ci, dans ce nouveau FIFA 22, en Allemagne, là, parce que je vois son Wikipedia, il va avoir la troisième division allemande, c'est juste dingue, et il va avoir aussi, là, il y a une nouveauté aussi, le championnat indien, oh là là, qui l'aurait cru ? Je trouve ça vraiment dingue, il y a plein de trucs qui ont été ouf, quand même, les amis, aussi, après, il y a un truc aussi, c'est que, dans cette nouveauté, j'ai été voir à l'instant, c'est que la Juventus va devenir pied de mode, ouais, pied de mode, pourquoi ? Parce que, je vais vous le dire aussi, il y a plein de nouveautés, il y a des clubs, comme la Juventus, qui avait signé un contrat avec PES, la Juventus n'était pas la Juventus, c'était pied de monde au calcio, les amis, c'était ça, la vérité, c'était ça, et cette année-ci, à la série A, c'est juste dingue, là, la diodrome devient la Tium, voilà, non, c'est pas le blague que je prouve, mais c'est pas le blague que je mettrais ici, le montage, et la Talenta de Bergam devient Bergamo Calcio, les amis, oh là 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 là, alors, oui, ça, il y a toujours eu des, comme je l'ai dit, il y a toujours eu des nouveautés, parce que, voilà, la Juventus avait fait un contrat, parce que les gens disent, ouais, pourquoi la Juventus, c'est pas la Juventus, parce qu'ils ont fait un contrat, moi aussi, j'étais comme vous au début, je me suis dit, pourquoi c'est la Juventus, c'est pas la Juventus, c'est pied de mode calcio, les amis, c'est plus la Tium, c'est latin, c'est du latin, les amis, là la Juventus, on va l'appeler le latin FC, les amis, il y a aussi pour FC Crotogne, les amis, Crotogne, ça va devenir le FC Crotogne, ça va devenir FC Crotogne, et la Spensia Calcio, on va pas dire la Spensia Calcio, on va dire, là, Spensia, les amis, Spensia, les amis, FC Crotogne, et FC Roma, oui, je sais, c'est bizarre, vous avez vu ça, les amis, c'est pas une blague, les amis, c'est juste dingue, les amis, mais il y a vraiment plein de nouveautés, et ça, je trouve ça vraiment dingue, mais quand même, on va jouer le championnat indien, les amis, ça, j'ai vu le tester, c'est juste dingue, les amis, c'est juste historique, les amis, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux jouer plein de compétitions, voilà, et c'est des trucs nouveaux, parce que quand même, voilà, je vous avais dit, avec Piento Calcio, c'est pas la Jotus, c'est Piento Calcio, et l'Aistrom, c'est FC Roma, et Crotogne, c'est ST Crotogne, et Spensia, c'est la Spensia, c'est juste dingue, les amis, c'est juste dingue, je vous le dis, les amis, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a énormément plu, voilà, je voulais faire une vidéo sur FIFA 22, qui est sortie aujourd'hui, les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça a fait plaisir, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu FIFA, ou alors, vous allez seulement l'acheter bientôt, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si vous êtes fou, et que Kylian Mbappé est dedans, pour la deuxième fois, c'est juste dingue, sur ce, je te laisse, je t'emblasse, on se dit à bientôt, pour une prochaine vidéo, c'était les dévérifs de Monsieur Abbé, double ciao, et surtout, vive le Mexique, j'espère que le Mexique sera dedans aussi, tchou ! Les amis, je revenais sur la vidéo aussi, les amis, voilà, je vous l'ai montré, voilà, ça devient ainsi, c'est quand même dingue, quand même, voilà, je vous avais pas menti, voilà, je voulais juste vous le montrer, voilà, on est allé, voilà, tchuss !